salut youtube c'est super boki aujourd'hui une nouvelle session gaming où je vais jouer avec le non moins célèbre pommelos bonjour pommelos comment ça va salut à la team super boki je pense pour regarder la caméra c'est ça ouais c'est ça salut à tous ouais j'espère que tu n'as pas trop l'impression on est quand même pas mal regardé j'ai fait une vidéo à plus de mille vues la semaine dernière donc attention à toi j'ai vu ça j'ai une pression de ouf et ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un fifa ouais ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé non plus donc c'est la bonne occasion on s'est dit on va surfer sur les tendances et sur la sortie de fifa 21 pour faire le test de fifa du coup moi j'ai vu ton buzz de ouf et j'en ai profité aussi parce que j'ai pas de promo à faire je comprends tu essaies de gratter quelques abos donc on comprend donc du coup on va tester je vais le montrer à la caméra le fifa 99 fifa 99 du coup sorti en 98 98 année de naissance de kyan mbappé d'ailleurs donc il n'y a pas joué je pense est ce que toi tu étais plutôt joueur de fifa ou plus joueur pès c'était quoi toi moi j'ai joué à fifa 98 jusqu'en 2000 je pense je suis resté fifa et j'ai jamais été trop l'issue ouais tu n'as pas fait le pv6 le long en 98 parce que j'avais neuf ans et donc c'était l'époque où tu avais un jeu par an ouais bah oui d'accord d'accord ouais bah moi j'étais team fifa pendant très longtemps j'ai fait un an de pes parce que il y avait adriano je peux faire des frappes du milieu de terrain et après je suis revenu fifa voilà voilà j'ai aussi joué j'ai arrêté à vraiment à l'époque où il y avait ou pes avait un peu pris le dessus oui et tout et j'ai recommencé en fifa et donc au final j'ai pas trop connu d'époque et puis on va dire que fifa enfin et fifa et pes depuis cinq six ans en gros c'est des mises à jour qu'on a un cdc des patchs ouais ouais je trouve ça d'une tristesse absolue parce que là si je me dis pas je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils changent de modèle économique tu vois un truc si tu payes un abonnement tous les mois et de mettre à jour comme un battle royale t'as un season pass et puis en gros tu joues et ça se met à jour voilà c'est clair je ne sais pas trop ce qu'ils attendent pour faire ça bon bah si fifa regarde cette vidéo ils sauront quoi faire enfin si espo c'est une game regarde cette vidéo ok ouais ouais on parlait un petit peu tout à l'heure tu me disais que toi tu étais vraiment un joueur clavier on appelle ça c'est ça bah oui parce qu'encore une fois quand tu as 9 ans tu joues au clavier et du coup les vieux vieux fifa bah je suis limite plus à l'aise au clavier que qu'à la manette donc là exceptionnellement ce soir je serai à la manette ça me prend un peu le coeur ouais tu parlais avec un handicap du coup ça crée handicap ouais c'est vrai que le clavier c'était quelque chose sachant que la spécificité du clavier c'est qu'on n'a pas par remarque c'est vrai avec le dpad aussi si tu joues en analogique tu peux faire des courbes un peu enfin des diagonales qui sont pas à 45 degrés quoi oui oui mais avec le clavier tu as juste 8 directions en fait ah bah on va s'amuser déjà je te montre à la caméra la manette qui était utilisée pour jouer à fifa à l'époque c'est la première manette playstation donc c'est pas encore la dualshock mais le jeu est compatible dualshock parce que bah pour les jeux de foot c'était plutôt pas mal à l'époque c'est quand même pas mal ouais le jeu on pouvait jouer jusqu'à 8 joueurs à l'époque tu pouvais mettre le multitap sur la playstation avec deux racks de quatre manettes tu pouvais jouer sur une télé 36 cm à 8 c'était exceptionnel donc voilà bah écoute je pense qu'on a pas mal parlé on a pas mal digressé les gens ce qu'ils veulent voir c'est du sang c'est des larmes donc on va lancer fifa pour rappel sur sur ce fifa tu peux simuler genre tu peux simuler un tacle tomber et après avoir un coup franc pour toi tu peux tacler avec le gardien tu peux faire des roulettes des coups du sombrero et j'ai tous ces contrôles dans le petit manuel petit contrôle que je ne te donnerai pas car j'ai perdu la page je me rappelle juste que simuler c'est la r1 et r2 en même temps je rappelle de ça r1 et r2 en même temps pour tirer c'est un jeu je suis un peu je suis un peu chaffant parce que tu as parlé pendant le son du démarrage de la playstation et c'est quand même vraiment une tradition tu vois ce sont incroyables mais tu sais c'est la nouvelle génération on respecte plus rien tu vois là on parle qu'on a le es pour tu vois on a parlé de bon dans ça c'est pareil c'est encore tir c'est n'importe quoi par contre la bo était ouf tu avais fatboy slim et tout sur celui-ci enfin c'était c'était cool j'étais pas aussi c'était de la folie c'est ça je me les remets maintenant j'ai des frissons quoi c'est vrai régulièrement je vais sur youtube et je me remets les bo des lieux fifa ah oui je croyais que tu faisais des let's play c'est une madeleine de proust instantanément donc on va faire un match amical mais pas trop oui je pense qu'il y aura quand même comme on dirait un match amical c'est dommage on n'aura pas les commentaires en français c'est dommage parce que à l'époque je crois que c'était je sais pas jean luc reichmann déjà l'époque justement sur le 98 c'est lui ça ça m'avait bien fait délirer l'autre jour quand j'avais relancé 98 et que j'avais entendu jean luc reichmann au commentaire et sur 99 je sais pas je pense que je vais prendre un gros club de la fin de ces années à savoir la geocerre sans vouloir pour ma part tu cliques sur england pour choisir ton ton pays et après tu bouger avec tes flèches oui oui le gameplay est un peu évolué il devait y avoir du monde à monaco non ah bah oui je pense il va y avoir deux trois têtes sympa d'ailleurs je crois que c'est ça c'est un petit chef de ninonda non peut-être pas encore tu vas voir tu vas voir déjà je sais même pas s'il y a toutes les licences on va voir le stade est ce qu'on a des bons stades turin barcelona il a pris un coup de vieux hopenegg Dortmund allez on est bien comme ça je pense tu vois tu pouvais mettre les huit manettes c'était enfin c'était fou à l'époque de penser ça ouais tu m'étonnes déjà à l'époque où j'avais après fallait avoir les potes fallait avoir le matos moi j'avais aucun et la cinématique donc là je rappelle qu'on joue avec parsec gaming et qu'on est connecté sur mon serveur à la maison donc lui il habite quelque part chez lui et moi je suis chez moi donc ça fonctionne plutôt pas mal enfin au niveau de l'équipe oui c'est une brochette de champion du monde barthez julie la marteuse et très égé et moi j'ai dit j'ai pas jamais nivet déjà là bas jamais nivet c'est en ces mec anglais bon je ferai un effort de mettre le le truc en français pour la prochaine fois je le reconnais c'est fabien barthez bon allez sur ce bon match oui bah bon match voilà et la chute non on se calme ce qui était assez incroyable c'était que sur le 98 avait une possibilité de customiser qui était incroyable et infinie quoi vraiment tout 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 cela est sur celui je suis pas sûr si tu pouvais créer créer tes joueurs tu pouvais vraiment et autant maintenant ça peut sembler hyper basique mais à l'époque c'était vraiment c'était révolutionnaire tout 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 faire et moi ça y est ça fait aussi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai autant de joueurs que moi c'était bon la caméra elle est très 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 resserré je trouve tu vois tu peux la changer à 4 5 mètres devant le joueur mais pas beaucoup plus tu peux la changer la caméra mais pour l'instant on va dire que ce match est quand même plutôt assez serré assez serré ouais ouais il y a des petites incursions un match très tactique à l'anglaise hop là oh la la j'aurais pu simuler ouais mais c'est pas ton jeu ça à rigueur c'est mon jeu ça j'ai toujours pas compris quand on veut pour accélérer c'est pour ça que j'accélère pas ah oui bah oui par contre c'est dernière fois ça mais qu'est ce qui s'est passé carton rouge pour coupable nos réglementaires je crois qu'est ce qui s'est passé il n'y avait pas là bas à l'époque j'avoue mais d'accord bah c'est génial j'aurais pas dû te dire comment c'est la vie la mouchie le fameux sabri qui est passé ensuite par paris et qui s'est fait renvoyer maintenant il est entraîneur il s'est fait renvoyer justement hier de son poste d'entraîneur en angleterre voilà mais on a fait en fait de prendre au nom tu me vois tu es à ça ça m'agace les gens ils te parlent je sais que ça fait longtemps j'ai pas parlé mais je regarde pas du tout là ça va m'agacer j'ai même pas s'il ya des touches de dribble en fait je pense pas il y a pas faute j'ai tenté une simulation en fait là alors là par contre ça c'est du vol à le but avant la mi-temps le coup derrière la tête bon très aigué pas vraiment reconnaissable on dirait plutôt un chilien mais il est complètement en jeu il n'y a pas l'avoir un défenseur un peu plus bas un arbitre totalement impartial de régime monégasque oui donc c'était serré de zéro à domicile ouais 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 ça m'attend pour la mi-temps je vais regarder mon petit bouquin pour les simulations et tout parce que là ça va pas du tout alors là on voit quand même les magnifiques spectateurs ah oui ils sont totalement plats oui c'est arrivé vachement plus tard ils ont commencé à mettre des sprites un peu superposés les uns sur les autres ça je pense que c'est est-ce que tu penses que c'était par rapport à un sponso sur des marques de soda parce que mettre plein de sprites comme ça dans les tribunes ouais je pense la question c'est tout bon des stats magnifiques hein oui j'ai pas venu beaucoup dans ma surface je pense que je pense savoir pourquoi tu as pris un rouge la touche l1 c'est faute intentionnelle si tu veux faire mal tu appuies sur l1 voilà c'est ça ok donc voilà je te donne cette petite astuce donc on va pouvoir partir sur la seconde mi-temps bon c'est bien reposé on a bien rempli les batteries on part sur un petit 4-0 après les statistiques c'est très difficile je trouve de voir qui est déjà c'est hyper difficile de voir qui est qui c'est hyper difficile de voir qui est attaquant qui est allié qui est militaire et je trouve que la caméra joue pour beaucoup là dedans est vachement resserré tu vois pas vraiment ce qui se passe donc quand t'as un joueur si tu veux la partie d'après on pourra mettre notre caméra pour voir on peut essayer de mettre une caméra un peu moins resserré ouais peut-être que ça aiderait et puis un petit radar aussi c'est pas mal le radar oui remarque je sais même pas je sais même pas s'il y a une touche de de passe en profondeur si l1 ou l2 je crois l1 c'est faute intentionnelle j'ai coupé j'ai coupé j'ai appuyé sur le fond tiré j'en ai marre de moi ce jeu est nul voilà il ya vilaine faute là monsieur l'arbitre il y en a qui travaillent voilà le boulevard la dernière fois que tu fais ça voilà oh non ah mais ouais fablou 16 dans les butins c'est pas fabiaco là bien que je ne dénigre pas fabiaco ah oui on pouvait faire ça ah oui quand tu fais l1 ça te fait une espèce d'amorce de jongle on ne voit pas du tout sur qui je vais faire la touche ouais c'est bizarre moi j'ai pas eu ça tout à l'heure touche rapide oh c'est du vol alors là il y avait une astuce pour faire des corners rentrant je me rappelle alors est-ce que si tu fais l1 ou r1 pardon ça n'incurve pas ton la flèche ouais si c'est ça ouais ah il est blessé lui il ne court plus t'as vu fallait le réussir ce truc il est blessé lui il ne court plus pour rappel je suis à 10 et j'ai un blessé donc euh ouais mais toi tu as des années de jeu à haut niveau oh non mais euh honnêtement honnêtement euh il faut avoir joué pendant trois ans non-stop à fifa 98 je pense que j'avais un petit niveau ouais entre 1998 et 2021 puis après t'as grandi t'arrives en CM2 tu t'es dit allez non mais ce qui est je trouve une tristesse absolue c'est que ça fait du coup ça fait 22 ans que je joue à FIFA et que je me fais toujours péter par des Enzo 2005 sur le Playstation Network qui sont nés 7 ans après que je commence à jouer à FIFA et ça c'est très 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 dur ça c'est parce que t'as de la latence t'as pas une bonne connexion c'est tout c'est pas le niveau et après c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait tout à l'heure faute là il y a péno quand t'as 30 ans ça y est t'es un boomer ok boomer ça bagasse et ça joue la montre oh la faute oh purée oh Fabien pas prêt bah j'aime un yvé il dort là oh purée j'ai l'intervention sur le côté oh le bouvard 3 tirs 3 buts et puis quand Fabien Cole il est de comme ça je le connais Fabien Cole du coup c'est lequel qui est noir après peut-être que c'était pendant la prépa d'août et ils l'ont fait peut-être aux îles et du coup il est bien bronzé ne rentrons pas dans ces polémiques oh es-tu en train de te prendre une remontrance aïe 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 youtube l'interruption par la femme du collègue bon j'ai pris 3-0 sur le premier match je te rassure on a pu refaire d'autres pour se départager tu verras dans les prochaines vidéos si oui ou non j'ai réussi à remonter et sortir vainqueur de cet affrontement en attendant je te laisse mettre le pouce bleu l'abonnement et le partage on se dit à très vite sur la chaîne ciao